En criminologie, nous avons la chance d'avoir accès à des encyclopédies de grande qualité, accessibles en ligne. Ces ouvrages de référence permettent de gagner du temps en offrant une synthèse des connaissances, des enjeux et des débats sur de nombreux sujets de recherche en criminologie. Vous y trouverez aussi des définitions ainsi que des références à des textes importants. Vous pouvez accéder à ces encyclopédies à partir de l'onglet « Ouvrages de référence » du guide de recherche en criminologie. Lorsqu'il s'agit de consulter une encyclopédie en criminologie, plusieurs choix s'offrent à vous. Ces deux encyclopédies abordent la criminologie de façon générale. On y retrouve plus de 800 entrées sur des sujets d'intérêt dans la discipline. Vous pouvez aussi consulter l'une de ces encyclopédies spécialisées si vous cherchez des informations de base à propos de la délinquance juvénile, des peines, des théories criminologiques ou encore de la violence. Puisque toutes ces ressources sont offertes par le même éditeur, leur interface est similaire, ce qui fait qu'en apprenant à en utiliser une, vous saurez comment utiliser toutes les autres. Dans cette capsule, nous allons explorer ensemble « The Encyclopedia of Crime and Punishment » publié en 2016. Avant de débuter, il importe de faire une petite précision. En consultant ces encyclopédies, vous verrez parfois la mention « articles ». Dans ce contexte, ce terme est utilisé pour parler d'articles d'encyclopédie, que nous nommerons plutôt ici « entrées d'encyclopédie » pour éviter toute confusion. En effet, il faut comprendre qu'une entrée d'encyclopédie n'est pas un article scientifique. Donc, si votre professeur vous demande spécifiquement des articles scientifiques, vous ne pouvez pas citer un article ou une entrée d'encyclopédie. Cependant, comme nous le verrons dans un instant, vous trouverez dans les encyclopédies des références à plusieurs articles scientifiques de qualité que vous pourrez consulter et éventuellement citer dans vos travaux. La façon la plus simple de consulter cette ressource consiste à choisir un des grands sujets proposés dans la page d'accueil. Vous pouvez ensuite explorer chacune des entrées associées à ce sujet. Par exemple, je choisis de consulter le sujet « Crime types » et je vois par ordre alphabétique toutes les entrées de cette encyclopédie qui porte sur un type de crime. Notez que chacune des entrées est écrite par un auteur spécialiste du sujet. Si une de ces entrées vous intéresse, vous pouvez en consulter le résumé, la version complète en ligne ou encore la version PDF. Pour repérer de l'information sur votre sujet, vous avez aussi la possibilité de faire une recherche par mots-clés. Voici quelques astuces pour faire une bonne recherche. Tout d'abord, évitez d'entrer vos termes de recherche directement dans cette boîte, ce qui pourrait donner des résultats provenant de toutes les publications de l'éditeur Wiley et non uniquement de cette encyclopédie. Or, nous souhaitons chercher spécifiquement dans le titre « The Anticlopedia of Crime and Punishment ». Pour nous assurer d'une bonne recherche, nous ferons donc une recherche avancée. Précisons d'abord que nous souhaitons chercher uniquement dans cette encyclopédie. En commençant à saisir son titre, nous voyons apparaître un menu déroulant à partir duquel nous pouvons sélectionner l'encyclopédie qui nous intéresse. Saisissez ensuite une expression décrivant votre sujet. N'oubliez pas de privilégier un sujet général, de faire votre recherche en anglais, d'utiliser les guillemets pour des expressions de deux mots ou plus. Et comme pour toute recherche par mots-clés, si vous n'obtenez pas de résultats satisfaisants, essayez avec une autre expression. Une fois votre expression ajoutée, cliquez sur « Search ». Dans ce cas-ci, la requête « Family Violence » a été efficace et a permis, entre autres, de repérer une entrée sur le sujet « Intimate Partner Violence », expression qui est souvent utilisée pour parler de violences conjugales. Voyons donc à quoi ressemble cette entrée d'encyclopédie. On y voit ici le nom des auteurs et le titre de l'encyclopédie dans laquelle se trouve cette entrée. Un résumé permet d'évaluer rapidement le contenu qui y est abordé. Le bouton « Section » donne accès à la table des matières de l'entrée et permet de voir, en un coup d'œil, les contenus abordés. On voit que les auteurs proposent plusieurs informations très pertinentes à connaître lorsqu'on débute des recherches sur la violence conjugale, tels que le contexte historique, certains enjeux et débats liés à ce thème, ainsi que les facteurs sociaux, communautaires et individuels qui peuvent prédisposer à la violence conjugale. Une entrée d'encyclopédie correspond habituellement à un texte de quelques pages seulement et vous donne l'essentiel à savoir sur un sujet. Vous trouverez à la fin du texte une série de liens vers d'autres entrées de cette encyclopédie sur des thèmes liés à celui que vous êtes en train de consulter. Allons voir la section abordant les facteurs communautaires qui contribuent à la violence conjugale. Les auteurs y dressent un aperçu de l'état des connaissances à ce sujet et elles citent plusieurs recherches sur ce sujet, telles que cette étude qui démontre que les taux de violence conjugale augmentent lorsque le revenu familial diminue. En cliquant sur l'hyperlien de cette citation, vous accédez directement à ce titre dans la liste de référence du bandeau de droite. Il s'agit d'un article scientifique publié dans la revue Journal of Vocational Behaviour, article que vous pourriez consulter afin d'évaluer s'il est pertinent pour votre travail. Le fait que cet article soit cité dans cette encyclopédie est un gage de qualité puisqu'il a été évalué et recommandé par les auteurs spécialistes du sujet. Vous pouvez consulter l'ensemble des références citées et les lectures recommandées par ces auteurs en naviguant dans ce bandeau. Vous trouverez aussi les mêmes références dans les dernières sections de la page. Notez d'ailleurs que la section Further Readings vous propose des lectures qui ne sont pas citées dans le texte, mais qui pourraient être pertinentes si vous vous intéressez à ce sujet. Pour accéder aux documents cités, il suffit parfois d'utiliser un des hyperliens. Ici, par exemple, le lien Crossref vous mènera directement à l'article cité. En l'absence d'un tel lien, lisez bien la référence et selon le cas, faites les démarches nécessaires pour trouver le livre ou l'article cité. Les capsules vidéo suivantes vous apprendront comment le faire.